Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle session de Rajas of India sur Cruise the Darkings 2 C'est un plaisir de vous retrouver nous sommes le 28 décembre 921 Et mon fils a une revendication pour ce territoire là Donc on va en profiter et on va aller péter la tronche à ce mec Sans pitié Et puis voilà, il a quelques alliés qui tronnent Mais bon, qu'ils aillent se faire voir On est parti J'ai regardé ses troupes, c'est pas génial Donc voilà, on est mieux que lui Je revendique ça pour mon fils Et on est parti A savoir que je lève toute mon armée Attendez Et là je préfère Et on est parti Allez J'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'âme à lever Donc je vais en profiter et aller me poser sur son territoire Quoique non 8 février 8 février Ouh, c'est juste Allez 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 Voilà On est tous ensemble On va y aller Alors à savoir que j'ai pris un gros conseil pour faire beaucoup de bâtiments Je fais des bâtiments et je les fais principalement dans ma capitale Et dans ce qui est autour Parce que C'est le seul territoire que je suis sûr de garder Je sais qu'il me faudrait plus de territoire Mais le souci C'est qu'il faut Je donne des terres à mon fils Donc quand je serai roi On verra ça Mais pour l'instant C'est un peu chaud J'ai failli peur de cette bataille J'ai pas trop bien encore compris les règles de combat avec les indiens C'est pas encore très très clair pour moi C'est bizarre Il y a des moments où des troupes s'en vont C'est un peu bizarre Bon je vais aller prendre le territoire que je revendique immédiatement Je suis toujours en guerre Ah oui je suis toujours en guerre What the fuck C'est conquis que je suis en guerre J'ai pas bien compris là Je sais pas pourquoi c'est ce personnage là qui s'est affiché là C'est bizarre C'est pas avec lui que Ah ou alors il y a un Bah non C'est quoi ce bordel je comprends pas Lui c'est un royaume à part entière Ah j'ai l'impression que je me bats contre le mec C'est bizarre C'est correspond pas au Bon peu importe c'est pas J'ai pas cherché à comprendre C'est pas au logo Pas au logo à la Q100 C'est bizarre Je sais pas trop Bon pas encore Je vais mettre en vitesse 5 Alors ils ont supprimé le menu pause qui s'est activé à chaque fois Ça c'est quand même pas mal C'est même plus que pas mal c'est très bien Ça évite d'avoir des cassures comme ça dans le jeu C'était vraiment insupportable Tu vois pourquoi ils avaient fait ça Franchement Vraiment je comprends pas Alors pas facile de prendre des sièges en 923 évidemment La technologie est pas géniale Du coup ça prend du temps Allez Voilà 73% Bien On continue Alors pareil Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait inviter les gens dans le complot Alors dans une faction Non on peut pas inviter les gens dans une faction C'est pas possible On peut en revanche Envoyer un maître espion Il me semble que c'est le maître espion Pour faire en sorte Que le mec nous rejoigne avec une certaine probabilité Voilà C'est ça qu'on peut faire Mais on ne peut pas Inviter directement quelqu'un dans la faction Il y a des troupes là J'aimerais bien monter à 100% sans avoir à refaire un siège en fait C'est pour ça Voilà C'est pour mon fils Très bien Il sera content Oulah Bah voilà Ça a explosé Donc regarde S'il n'y a pas une possibilité C'est une révolte de paysans Quoique non ça ne devait pas être ça En fait Ok alors Voilà il me reste ma petite escorte Et je ne peux pas en prendre d'autres Ok Très bien Bah écoutez du coup Comme vous le savez Bon la revendication du cal de jour Je ne peux pas en profiter Je ne peux pas lever assez de bateaux pour ça Je ne peux enlever que 9 900 Ils sont 1162 Ce n'est même pas la peine Donc du coup ce que je vais faire C'est que Bon je suis déjà en train de fabriquer des revendications ici Voilà Ça m'intéresse Clairement Mais pour l'instant C'est tout ce que je peux imaginer faire Je ne peux pas Je ne peux pas faire autre chose Alors à la limite Il y aurait lu sur lui Mais c'est pareil Il faudrait Il faudrait des revendications Voilà Revendications faibles C'est pas pour mon fils Donc laissez tomber Ok ça marche Et bah écoutez Je vous retrouve quand on peut faire quelque chose A tout de suite Il se passe quelque chose d'assez intéressant En fait Je ne sais pas C'est un peu un bug En fait je pense Le pays est en train de s'embraser Parce qu'en fait Il est en guerre Il a voulu Faire la guerre aux Maldives Ce que je n'ai pas réussi à faire Que lui pourrait Parce qu'il a 16 galères Mais je ne sais pas Il ne veut pas accoster Je pense qu'il sait qu'il va se faire taper dessus Mais vu le nombre d'hommes qu'il a Il pourrait y aller suffisamment de fois Pour le prendre Bref Et du coup Il ne s'occupe pas Des rébellions Et à mon avis Ça risque de tourner court pour lui Alors le problème C'est qu'il est en train de perdre à 95% Donc la guerre sera bientôt terminée Mais Il y a une probabilité Non Pas du tout négligeable Pour que le pays se divise Et qu'ensuite On puisse faire un petit peu ce qu'on veut Donc on est à un moment clé de la partie Donc j'essaye de regarder ça avec attention On va regarder ça ensemble Avec attention Vous voyez qu'il y a beaucoup de Moins 80 Moins 85 Moins 95 Il ne pourra pas tout empêcher Alors ça y est Il va perdre la guerre Qui est ici Voilà ça y est Ça il l'a perdu Alors Donc là il y a Bon il y a une révolte A 2844 Chez moi Donc celle là Je ne vais clairement pas pouvoir la gérer Il y en a une Il y en a une que j'ai dû gérer Il y en a une que j'ai gérée moi même Parce qu'il ne venait pas Et vous voyez que finalement Il ne bouge plus Donc on va voir ce qu'il va se passer Il y en a une qui va être à 100% là Ça y est Alors voilà Ça y est Vous voyez Il y a quelqu'un qui a déclaré Qui a revendiqué son indépendance Donc ça commence Ça y est Il va y avoir de l'indépendance probablement Alors le problème C'est celui qui est sur mon duché Là Parce que ça Ça ne me plaît pas du tout C'est celle là 2844 Il va falloir que j'économise Et que je me prenne Des mercenaires Mais en tout cas là Il se passe quelque chose Donc je vous le montre Il n'a pas l'air de vouloir intervenir Contre les autres non plus Voilà Ça y est Encore un truc Qui a déclaré son indépendance Le prochain Ce sera lui Alors il y a lui A 100% Là Boum voilà Ça y est Plein de petits territoires Comme ça J'économise de l'argent Pour pouvoir prendre des mercenaires Et m'occuper de lui Pour l'instant je ne peux pas Encore un autre Alors ça éclate un petit peu C'est pas non plus Oufissime Mais il y a quand même Il y a quand même quelque chose Le truc c'est que moi je sais Que si moi perso Je lui déclarer la guerre Ses troupes Il va les bouger C'est ça qui en est temps Il y en a quand même Pas mal de troupes On peut aller voir ici Voilà on va dans Arbre du royaume Ah plus que 5619 Plus que 5619 Hommes C'est beaucoup mieux C'est ça toi Jamais Ultimatum rajouté Bon bah je suis en guerre De toute façon Pour tous ces trucs là Donc c'est parti Allez on se rejoint tous ici Ensuite pour ce qui est Des mercenaires J'ai pas assez d'argent C'est plutôt embêtant ça Ah si il y a les mythes Il y aura eux Quand j'aurai 144 J'aurai assez pour les entretenir Et 1400 hommes Me suffiront je pense Oula 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 Alors voilà Exactement Il se ramène exactement Là où je ne veux pas Qu'il se ramène Le 10 avril Le 29 mars Aïe 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 Il va me tomber dessus Il va me tomber dessus lui Sauf s'il s'en occupe enfin Et il c'est pas le cas Fuyez 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 Faut fuir là Ah là 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 C'est pas bon ce qui est arrivé là Bon ça va Enfin il décide de s'en occuper Le Maharaja Donc ça devrait aller du coup Mais Relou quand même Bon allez faut aller s'occuper de A savoir qu'un de mes fils est mort Il est mort au combat Plus il y en a qui Plus mes fils meurent Plus ça m'arrange Je me dirais Ça va Je me dirais Non mais comment c'est possible Que je la perde celle là Comment c'est possible C'est ça que je ne comprends pas Résultat je suis à moins 24% maintenant Ils réussissent à m'échapper en plus Ils vont plus vite que moi C'est pas vrai Je les aurais pas Je vais aller faire le siège du coup Et puis je vais surtout les surprendre En prenant les armées de mercenaires J'ai pas trop de gros choix J'ai une mercenaires qui a pas le moral J'attends Je vais devoir rappeler mes alliés Il peut pas Il réussira à m'échapper à chaque fois Il a une armée ultra rapide Tu vois pourquoi C'est insupportable ça J'ai pas à m'échapper à chaque fois J'ai pasé de mercenaires J'ai pasé de mercenaires J'ai pasé de mercenaires J'ai pasé de mercenaires En même temps là je l'essaye de l'attaquer avec des éléphants Oh la la c'est pas possible A chaque fois il réussit à m'échapper C'est incroyable J'y suis le 11 août, il y est le 11 août, à mon avis du coup il va avoir l'avantage Ah non il a changé de direction Je sais que je peux pas faire le siège en bas mais je veux d'abord rester quelques armées Ça fait bien monter le score de guerre donc on profite Bon il y a eu pas mal de révoltes qui ont réussi quand même Bon allez on va aller faire le siège C'est incroyable quoi, c'est vraiment relou cette affaire En plus ce qui est relou c'est que c'est le mec qui est ici C'est ce qu'il y a beaucoup de choses C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Et je ne suis toujours pas mort, j'ai 74 ans quand même Du coup je ne peux pas attaquer un des royaumes qui est ici Ça c'est plutôt relou aussi d'ailleurs Je ne connait pas Constantinople maintenant par hasard Si je connais mais je ne peux pas y aller Ici vas-y Et je ne sais pas Alors le problème c'est que ça ne fait pas monter énormément le score Il faudrait que j'aille chez lui pour faire monter le score Ou surtout que je lui pète ces 500 hommes là Il faudra que j'aille, je vais aller me le faire après Je m'en veux qu'une paie blanche me suffit Je m'en veux qu'une paie blanche me suffit Je m'en veux qu'une paie blanche me suffit Le pire c'est que mon fils est en guerre contre moi Un de mes fils 42% 54% Bien On ne peut pas faire une paie blanche Mais si je l'emprisonne Le problème c'est que je ne pourrais pas le destituer de son titre Ce n'est pas possible Oui non je ne pourrais pas le destituer de son titre Ce n'est pas possible Merci Ok alors Ah je peux revendiquer ça Mais pour mon maréchal Alors pour mon maréchal Je ne suis pas sûr que ce soit bien Parce qu'il ne fait pas partie de ma famille Quoique je suis souverain de jur de ce mec là C'est mon vassal Oui c'est mon vassal Donc si c'est bon en fait je peux Donc je vais lui demander de fabriquer une revendication sur autre chose Sur ça par exemple Ok très bien Donc du coup on va pouvoir lui faire la guerre là immédiatement Je vais me mettre devant sa tronche Oula il y a du people là On va se resserrer en arrière Il a quand même 1684 hommes Peut-être des mercenaires je ne sais pas Mais il va falloir faire attention Peut-être vous lui attaquer un petit peu trop vite Peut-être bon maintenant on va rester là et puis on va espérer avoir le bonus de défense avec nous mais attendez en fait c'est quoi leur religion à ils sont déjà innit comme nous le souverain il est de quelle religion il est un doux le souverain donc ça veut dire que normalement je peux utiliser l'ordre sacré donc on va tester de toute façon à mon avis je suis bien parti pour la perdre top 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 arrête d'autant partir alors j'espère vraiment que l'ordre sacré marchera comme il est un doux normalement oui ouais ah non marche pas il marche pas il marche pas il marche pas il marche pas je vais essayer un coup on met fort bien que c'est le cas ah si c'est bon ça non voilà il refuse le combat il refuse le combat bon bah dans ce cas là voilà alors là je suis franchement embêté du coup j'ai fait l'idiot j'ai fait l'idiot j'ai voulu aller trop vite dans cette guerre alors je vais appeler les alliés ça fera toujours peut-être quelques troupes supplémentaires pour le reste il n'y a pas le choix il faut attendre faut que j'attende de pouvoir prendre les mercenaires ouais puis il y a toujours ça j'attende de pouvoir Sous-titrage ST' 501 Ah ça y est il est mort Enfin il est mort Ah bah il en aura fallu du temps Ah bah du coup le problème c'est que je gagne plus d'argent Parce que les vassaux doivent me détester en grande partie Donc ça déjà il va falloir qu'on arrange ça Bon je vais juste prendre les mercenaires pour la bataille Je suis plus charitable Je m'en manque un peu à vrai dire Je vais juste me contenter de les prendre pour la bataille Ah quoique non ça va je perd quasiment pas d'argent en fait Du coup on allait la perdre Ça j'attaque On va lui défoncer son armée On va lui défoncer son armée Allez maintenant on a plus qu'à attendre Alors toi du coup tu vas améliorer les relations féodales avec ceux qui ne m'aiment pas Ah surtout ceux qui sont à moins 74 Toi tu vas m'étudier une technologie là où il y en a à prendre Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Rachetez pas trop Qu'est ce que je peux faire ? Ah voilà je voulais faire du prosélytisme c'est ça Tu vas me le faire ici aussi J'accepte évidemment l'appel aux arbres Même si je ne veux pas participer Donc moi je garde mon allié Je ne veux pas participer Donc du coup ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer un autre royaume sans pitié pour le soumettre Et je pense que je vais attaquer celui-là du coup Enfin pour soumettre une partie en tout cas du royaume J'attaquerai la plus grosse Un siège de fête Deux sièges de fête Ça va aller beaucoup plus vite pour les autres Ces petits sièges Prends-là en fait Et en dernier Allez on continue Alors il a récupéré 670 hommes Donc du coup après ces sièges là J'irai taper son armée Et je pense que je le mettrai à 100% A moins qu'il me donne sa réédition Voilà Bien Allez je les regroupe Je les délève Et puis je vais arrêter la session là-dessus personnellement Alors est-ce que je peux avoir une escorte plus importante ? Non toujours pas Alors du coup Maintenant que On a récupéré ça On va pouvoir faire la guerre à un des royaumes Pour Enfin maintenant que le mec est mort On va pouvoir faire la guerre à un des royaumes Dans le but de De sur plaisir Donc vous voyez Assujettissement de Alors voilà Je peux récupérer tout ça Donc déjà Moi je vous le sens bien Ouais bah Il n'y a même pas photo C'est assujettissement de Andra Et je récupère tout ça Là clairement C'est ça que je vais faire Et ce sera dans le prochain épisode Enfin la prochaine session Prochain épisode Merci à tous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao N'hésitez pas à vous abonner Si vous avez apprécié Salut